Oui allo ? Allo ! Allo Ganondorf, oui ! Tu vas bien ? Et donc, en attendant le petit setup, bim, post-pub. Allo ! Il s'est très bien aimé. Ok, très bien. Donc moi j'ai commenté une énorme run, une énorme run. La petite sirène c'est quand même génial. Ah mais c'est la petite sirène ! C'est la petite sirène mais c'est énorme, c'est énorme, c'est une run énorme. Si vous aimez pas, de toute façon ça dure moins de 10 minutes. Ça dure moins de 8 minutes, sûr et certain. Donc ce sera peut-être la run la plus courte de cette AJDQ. Donc voilà. Moins de 8 minutes. 8 minutes, quand même. 8 minutes. On n'avait pas du niveau du jeu Cluedo sur PC qui peut se finir en une seconde. Une seconde de jeu. Oui. Ah oui, il y a du niveau. Tout va bien. Donc voilà, on te retrouve juste après mon commentaire. C'est juste... Voilà, c'est juste après. Oui c'est ça, on rentre sur Cheap N Day après Rescue Ranger. Oh ok. Le vrai jeu que je run, parce que Disney Sam's Gate je ne le runais pas, j'ai appris la run sur le tas. Ok. Pas mal. Tu fais en deux manettes ? Pas grand chose à prendre de toute façon, donc ça allait. Voilà. Du coup Ganon, je vais te laisser. Ouais, ça marche. Merci. On se retrouve tout à l'heure. A tout à l'heure. Petit bisous. Bye bye. Attends, je vais te réactir quand la... Ouais, c'est bon. Il n'y a plus la pub, donc c'est bon. Il n'y a plus les pubs, c'est bon. Ok. Donc les amis, grosse grosse run à venir. La petite sirène. Donc La petite sirène, c'est un jeu sorti... C'est d'abord un film qui est sorti en 1989. Donc c'est Walt Disney qui a sorti le film. Le jeu a été développé, édité par Capcom sur Nintendo, NES en 1991. Puis il est également sorti sur Game Boy en 1993. Mais aujourd'hui, on va seulement s'intéresser à la run de la NES. Donc le runner, c'est barbecue sauce en pseudo allongé. Le record du monde, il est en 6 minutes 52 secondes, 790 millisecondes. Et barbecue sauce, lui, il est en 4ème position avec 7 minutes 10 secondes. Puis 290 millisecondes. Donc moi, perso, je n'ai rienné le jeu pour essayer. C'est un jeu vraiment pas très, très difficile. C'est un jeu vraiment enfantin. Donc vous allez voir. En fait, c'est justement un enchaînement de level assez rapide. Et puis c'est vraiment au boss qu'on gagnera du temps. Donc, vous me direz, vous essayez de me dire le chat. Non, je n'ai pas dit 90. Calmez-vous, je n'ai pas dit 90. Oui, je suis suisse. Avec un accent belge, c'est bizarre, je sais. Mais ne vous inquiétez pas. Donc, gros run. Un gros run. Personne ne voulait commenter le jeu. Je me suis dévoué. Voilà. Donc, on va s'amuser. Juste à mettre le chat. Vous me direz si je suis en avance en retard. Donc, il y a le petit set blanet. Ce qui va prendre un peu de temps. Donc, continuez de bourrer les dents. Les dents. Les dons. Je regarde un peu le chat. Donc, il y a Sinael qui est là incroyable. Il y a Monsieur Blubi. Il y a Echo. 70. C'est le Jura vernois. Non, je suis du canton du Jura. Calmez-vous. Cladal est là également. 90. C'est bien plus logique. Oui, exactement. 90. C'est beaucoup plus logique que 90. Voilà. J'adore son accent. Merci. Donc, voilà. Donc, je m'appelle Monsieur Ganondorf. Ceux qui ne me connaissent pas. Je suis speedrunner aussi. Et voilà. Pas plus. Bif qui met des magnifiques photos. Bourrez les dents. Non, c'est bourré les dons. Calmez-vous. Bourrez les dons. Donc là, le setup est en cours de marche. Alors, affaire à chaque commande. C'est copit. Non, mais calmez-vous. Le suisse belge. Calmez-vous. Non, je ne suis pas belge. On se calme. Bourrez les dons. C'est ça. Continue et continue. Bourrez les dons. Si le setup dure trop long, on lancerait un petit débat sur le chat. On lancerait un petit débat sur le chat. C'est sympa. Donc. Donc, donc, donc. Le jeu est en 10% forcément. Et la run dure, je pense, 7 minutes 30 environ. Alors, Monsieur Ganondorf. Et là, tous les ans, ça fait plaisir. Je crois que c'est la troisième fois que je commande. Donc, ça va. Je commence à prendre un peu l'habitude. T'es fou de ne pas ton nom ? Ben non, je ne fais pas de plus, bien évidemment. Bien évidemment. Donc, le runner, il s'est donné un petit défi avant la Summer Games Zone Quick. C'est de faire 50 fois le run de la petite sirène. Donc, il s'est amusé chez lui. A run 50 fois de suite la petite sirène. Donc, il s'est bien amusé. Il n'a jamais battu son pb dans ses 50 runs. Parce qu'il le faisait sans cesse de suite. Donc, c'était assez incroyable. 20 minutes de setup. Oui, exactement. Le setup sera beaucoup plus long que le jeu. C'est ça qui est quand même génial. Par contre, où est le massacre ? Débat. Ganon, Ganon. Comme vous le sentez. Il y a des gens qui me disent Ganon. Il y en a qui me disent Ganon. Comme vous le sentez. Comme vous le sentez. Radical, pain en chocolat. Non. Le débat est fini. Pain en chocolatine. Non. Chocolatine ou pain en chocolat, c'est fini. Il y a plus de gens qui disent pain en chocolat que chocolatine. Il y avait un sondage qui a été fait en France. Donc, on ne peut plus débattre sur ça, malheureusement. Par contre, on peut toujours débattre sur les sujets comme Kebab ou Greg, par exemple. Ça, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Ganon. Ah, le runner arrive. Non, même pas. Il n'est pas encore là. Il s'est en train de mettre en place la NES. Donc, le setup va prendre plus long que le jeu, comme vous l'avez dit. Déjà, 114 000 $ de don. C'est super bien. En moins de 24 heures, c'est assez beau. Ça, c'est beau. Il y a Bernard Menez. Salut à toi. Il y a plein de gens. Vous êtes plus de 4600 à regarder un run de la petite sirène. C'est quand même incroyable. Donc là, en fait, il n'y a rien à dire sur le jeu. Donc, si je ne parle que du jeu maintenant, j'aurai tout fini avant le début du run. Donc, on va un peu patienter. On va faire le meublage Ikea durant le setup. On a l'habitude. On a l'habitude. Le meilleur effet, enfin, le meilleur Zelda. Non, mais ça, c'est des débats. On ne peut pas. Moi, je ne suis pas du tout objectif sur mes meilleurs jeux parce que j'ai grandi dans des jeux. Et puis, c'est des jeux de mon enfance. Donc, je ne suis pas objectif du tout. Ce n'est pas possible. Des grecs au chocolat. Non, mais calmez-vous. Calmez-vous le chat. Ah, le setup est toujours en cours de préparation. Ah, allez donc encore. Donc, on attend. On attend. Donc, n'hésitez pas à faire des jeux de mots sur le chat, qu'on puisse rire, des blagues, c'est sympa. En attendant, Ganondorf s'endort, on prononce pareil. Ganondorf. Non, c'est Ganondorf, s'il vous plaît. Ok. D'accord. On se calme. Donc, on peut un peu vous parler du jeu, mais très peu. Donc, il y aura 5 niveaux. Il y aura 5 niveaux. Très, très rapide. Et un stage final. Donc, on affrontera le boss. Donc, Ursula. Si vous n'avez jamais vu la petite sirène, allez le voir de suite. Parce que c'est une honte si vous n'avez jamais vu la petite sirène. Chipolata ou Merguez. Ah ah. Très, très, très bon sujet également. Très, très bon sujet. C'est Jurassien. Oui. Alors, faisons un sondage sur l'une d'autres personnes qui disent Chicon au lieu de dire des endives. Et bien, pas moi. Le Driba, c'est string de chocolat ou bretelles en guimauve. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes, mon ami ? Sauvez Jacquie Lafrit. Bourrez les dons. Oui. Faites des dons pour Jacquie Lafrit. Je ne sais plus sur quel jeu c'est, mais faites des dons. C'est beaucoup plus fun que Iwata qu'on voit sur tous les jeux. Même les jeux qui ne sont pas Nintendo. Il y a des Iwata partout. Donc, faites des dons pour les autres trucs comme Jacquie Lafrit par exemple. S'il vous plaît, allez bourrer les dons. D'accord ? Toy Story est meilleur que la petite sirène. Non. Ça se défend. Ça se défend. En général, les Disney sont assez bien. Ah, le setup. Bon, je crois qu'on a officiellement fait plus de temps déjà sur le setup que sur la run. Donc, c'est quand même pas mal. C'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Du coup, on lit le chat. Genial. Regarde non, ça sonne un peu comme Danone. Non. Non, non, non. Ok. Je regarde Birbech clairement, Jacquie Lafrit. Non, la petite sirène est à éviter. Mais non, il faut regarder ce film. C'est un film très, très enfantin, comme le jeu. Vous verrez, c'est pas un jeu très difficile. Donc, on va jouer sur la version NES. Je le rappelle, la version NES, qui est un petit peu plus fluide que la version Game Boy. Non, mais c'est un setup pour cent. Oui, exactement. C'est un setup pour cent. Donc, voilà. Donc, continuez. Vous pouvez gagner. Si vous me faites un minimum de 20$ de dons, une 3DS au thème de Majora's Mask. Donc, pas mal. Il faut tenter le coup. Et puis, la fameuse PlayStation. Minimum 30$ de dons. Donc, allez-y. Continuez. Montage. Ah, la petite sirène. Ça apparaît. Fantastique, les amis. Donc, j'espère que je serai synchrone au niveau son. Je compterai sur vous pour me le dire dans le chat. Donc, je ferai le petit décompte au début. Un, deux, trois. Quand ça commencera. Donc, vous pourriez me dire si je suis synchrone ou pas. Niveau timer. J'espère pas qu'il y aura trop de délais. Donc, la petite sirène. Dommage, on n'a pas encore le son du jeu. Ils auraient pu nous le mettre. Le son est assez cool. Ah. Nos signales. Avermedia. Un petit coup de pub pour Avermedia. Bourrez Jacques et la frite. Oui. Allez tous bourrez Jacques et la frite. Je vous l'ordonne. Exactement. C'est incroyable. Ganondorf, en tant que suisse, tu es plutôt gruyère ou émental ? Je suis plus gruyère, perso. Voilà. L'engouement est total. Non, mais... Là, j'ai trop la hype pour commenter ce jeu. Ce jeu. Personne ne l'a voulu. Je me suis dévoué. Je me suis dit, Ganon, c'est ton heure. Fonce. Va commenter ce jeu de génie. Donc, je suis venu et je vais commenter. Donc, vous me retrouverez également cette nuit. Pour une longue nuit. Je vais décéder cette nuit, je pense. Je commande Twilight Princess avec Zelkiss. Suivi de Bioshock Infinite. Donc, un peu plus de 5 heures de run à la suite. Donc, presque 6 heures de run à la suite cette nuit. Je vais mourir. Donc, voilà. Oula. Alors, lui, il fait une tête bizarre à la caméra. J'en ai presque eu peur, mais tout va bien. Tout va bien. Ah. Alors qu'il y a aussi de la compagnie féminine sur le canapé. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça change un peu. Ah, par contre, le monde commence à arriver derrière. Ouais. Gentiment. Il n'y a pas beaucoup, mais... Il y a deux rangées et deux remplies. Euh... Ça va être... Rires. 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 Alors, pour vos oreilles, je ne chanterai pas. Désolé. Mais non. La bande-son du jeu est vraiment cool. L'OST est vraiment cool. Je ne peux pas vous la link. Je n'ai pas les droits. Mais si vous voulez écouter l'OST du jeu, qui est pas mal, vous pouvez aller l'écouter sur vos logiciels d'écoute préférés. Pour ne pas dire de nom. Ah, bon. Ah, bon. Ah, il est prêt, le runner. On peut aller, les mecs. Allez. Parce que le meublage Ikea, là, c'est... Par contre, je ne vois pas du tout qui c'est le... On dirait Théodore Long, mais pas du tout. Pour le côté, je ne sais pas qui c'est. Donc, il me semble que barbecue sauce, le runner, commente également un Kirby. D'ailleurs, il n'y a encore personne pour le commenter. Donc, si quelqu'un connaît Kirby, la run, ben, envoyez un mail à MrMV. Très important. Très, très important. On veut de l'elemental. Tout le monde se lève pour Ganon. Non, mais calmez-vous. C'est un défi de commenter avec l'accent suisse. Eh oui. Exactement. C'est un défi. C'est un peu de variété. C'est comme l'accent canadien, par exemple, ou québécois. C'est différent. Mais ça passe quand même. Bon. On serait prêts. Je crois que c'est bon. Je crois que l'arène va démarrer. Je crois que l'arène va démarrer. Donc, on le rappelle, sorti en 1991 sur Ness. Voilà. Accord du monde. En 6 minutes 52 secondes. C'est vrai. Je pense que ce ne sera jamais possible de battre ce record. Parce qu'il ne fait aucune erreur. Il n'y a rien. C'est tout opti. Ah, ça va démarrer. Donc, 5 niveaux. Je vous le rappelle. Premier niveau, ce sera dans la mer de corail. Pas de difficulté. Vous verrez. Vous verrez. Alors, quelqu'un dit du mal du Canada. Ah non, je n'ai pas dit du mal. J'adore l'accent québécois et canadien. C'est vide comme mon lit. Il a pris du gan. Je ne comprends pas tous vos jeux de mots. Pour qu'il y ait de la musique de Chocobo. On est dans la section jouer à la piste. Or, le jeu est vraiment extrêmement facile. Moi, j'ai joué quand j'étais petit. Je l'ai runné. Pour dire que je l'ai runné, j'arrive à 30 secondes du record. J'ai fait en 7 minutes 20 le temps. Donc, au bout du 5e essai peut-être. Donc, ce n'est vraiment pas un jeu difficile. Avec un minimum d'entraînement, vous pourrez arriver très facilement à runne ce jeu. Par contre, aller battre le frémier, je ne vois pas comment c'est possible. Tellement sa runne est parfaite. Il ne fait aucune erreur. Il exécute parfaitement les boss. Donc, je ne pense pas que ce sera possible de le battre. Mais c'est très facile. Donc, voilà. Est-ce que ça va commencer ? Suspense. Ah non, toujours les dons. Donc, voilà. Toujours les dons, les amis. Donc, voilà. Donc, après mon jeu à moi, vous retrouverez... Qu'est-ce que vous retrouverez ? Qu'est-ce que vous retrouverez ? Ah, il y a la musique. Il y a la musique. Vous voulez ça ? Tu, 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 tu. Non, mais la musique du jeu est vraiment trop cool. Mais non, je ne suis pas belle, je suis suisse. Calmez-vous tous. Ikea pour cent. Bah oui, là, j'irai plus commenter le setup que la run. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Il faut savoir tout faire. Accent liégeois. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Bourrez Jaquie la frite. Oui, voilà. Jaquie la frite. Jaquie la frite. On bourre. Ah, ça va démarrer ? Attention. Peut-être. C'est bon ? Allez. Allez. Démarre mon ami. Il m'a pas pu sauce. Donc là, je vous dis le timer. Là, ça démarre. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Dites pas sur le chat si je suis synchro. Donc, premier niveau, c'est dans la mer de corail. Il n'y a pas de grandes difficultés. C'est juste qu'on doit avancer dans le level. On doit éviter les ennemis qui ne sont pas très très nombreux. Donc, on a deux sorts. On a deux sorts. On peut soit ramasser les coquillages qui vont nous immuniser totalement des dégâts. Donc, on peut one-shot les adversaires avec ça. Et on a également un deuxième pouvoir qui nous permet de mettre les mobs, les ennemis sous bulle pour pouvoir les envoyer par la suite. Une ou deux secondes de retard. Trois secondes de retard. Ouais, ça va passer alors. Ouais, c'est synchro. C'est bon. C'est bon. Trois secondes, ça passe. Donc, ça, c'est déjà le premier boss. Donc, c'est le requin. Donc, pas beaucoup de difficultés. Il faut juste mettre les mobs sous bulle et lui envoyer par-dessus. Donc, ça va vraiment très vite. Ça va vraiment très très vite. Donc, le boss est vraiment pas difficile. Vous pouvez le remarquer. Il faut choper le petit item qui drop à la fin. Donc, il passe très très rapidement le premier level. Bon, c'est vraiment pas le plus difficile. Donc, deux, trois secondes, ça va. C'est correct. J'essaierai de régler ça pour se tenir un peu plus. Donc, le stage numéro 2, ce sera dans le bateau coulé. Donc, un bateau à couler. De nouveau, c'est de nouveau un niveau très très facile. La difficulté, elle est montante. Mais, ça reste un jeu très enfantin. Très très accessible à tout le monde. Donc, pas de grandes difficultés. Les principaux temps que vous gagnerez, ce sera alors des équipations des boss. Simplement, les boss, c'est là où vous gagnez le temps. Puis, pas dans la run. Comme vous l'avez dit, c'est un enchaînement de tableaux. Pas très très difficile à éviter les ennemis. Donc là, on se dirige gentiment vers le deuxième boss. Donc, ce sera deux espèces de requins. Ce sera Flood Sam et Jet Sam. Si vous avez regardé le film, vous devez connaître. Donc, il faudra remettre chacun trois hits. Donc, on continue. Pas de soucis. Donc, on ne prend pas les petits items dans les coffres parce qu'on s'en fout. C'est de la nipourcente. La petite sirène qui sacrifie des poissons. Bah oui, c'est très très triste. C'est comme Mario. Non, pas du tout. Donc, voilà les deux boss. Donc, on va remettre chacun trois hits pour pouvoir les passer. Donc là. Ah, il a pris un dégât. Normalement, il n'est pas censé le prendre là. Le stress un petit peu. Ce n'est jamais facile de sortir sa condition de commentary de la maison et d'aller dans un endroit où on ne connaît pas. Dans une condition qu'on ne connaît pas non plus. Donc, ce n'est jamais facile pour un runner de réaliser de bonnes performances lors d'un event. Ce qui est totalement compréhensible. Donc là, ça, pour le moment, il enchaîne bien les boss. Donc, il doit mettre les mobs sous bulle. Et là, il les a enchaînés. Pas mal à la suite. Ah, c'est bien. Même lui, il dit que c'est un montant. Donc, c'est cool. Donc, troisième niveau sera la mer de glace. Donc là, vous allez pouvoir voir l'astuce. Donc, on va prendre le coquillage entre nos mains pour pouvoir one shot les ennemis qui nous bouchent le passage. Vous allez voir ça. Donc là, on n'entend pas beaucoup la bande son. Je suis assez déçu. C'est bien le seul truc bien qui aille dans ce jeu. Mais, on continue. Donc, le jeu est vraiment très enfantin. Je pense que de nombreux d'entre vous ont déjà joué sur Game Boy Advance. Je pense. Donc, c'est parti. On y va. Donc là, on va tuer ça avec celui-là. Nickel. On continue. Le petit coquillage qui va nous aider par la suite. Donc, ça va très vite. Le jeu va très, très vite. Ça va très vite. Donc là, on va se diriger au troisième boss. Ce serait un morse. Voilà. Ce troisième boss serait un morse. Pas très facile. Sauf qu'il a un drop d'item aléatoire qui peut durer pas mal de temps. C'est la seule incertitude du run. Sinon, c'est très facile. Le reste. Exactement. Donc, on se dirige vers le boss. On est toujours dans l'océan. Sous l'océan. Bon, je ne chanterai pas plus. Parce que ce n'est pas... Donc, le mort. C'est parti. Il va nous lancer des coquillages. Et on devra lui renvoyer ses coquillages sur lui. Donc là, on va attendre qu'il drop l'item. On lance. On lui met un dégâts. Donc, on doit le toucher. Si j'ai noté quatre fois. Normalement, on doit le toucher quatre fois. Donc là, on va attendre qu'il change de côté. Donc, très logique la transition. Il change de côté et on lui lance le coquillage au moment où l'item drop. Voilà. Donc là, on pourra lancer le troisième fois. Est-ce que ça va aller très vite ? Non. Il ne faut pas du drop. Donc là, il n'a pas eu de chance. Par exemple, il y aurait un coquillage qui aurait pu drop deux fois de suite. Donc là, il perd du temps. Mais il n'y peut absolument rien. C'est vraiment aléatoire. Donc là, il lance dessus. Et voilà. C'est parti. Le troisième boss est liquidé. World Record Time. Le World Record est en 6 minutes 52 secondes, 790 millisecondes. Et le runner actuel, son meilleur temps, c'est 7 minutes 10 secondes puis 290 millisecondes. Voilà. Donc, vous savez. Très dur le jeu. Dans le jeu, il n'est vraiment pas très difficile. C'est vraiment un jeu très enfantin destiné à un public assez bas. Un public d'âge assez bas. Donc là, quatrième niveau, on essaie dans un volcan sous-marin. Donc là, il commence à avoir plus de mobs, des mobs un peu plus chiants à éviter. Mais bon, on connaît le jeu. On ne sait pas exactement quelle route prendre. C'est un peu le but du speedrun. Donc, pas trop de difficulté. Il va juste prendre quelques dégâts pour avoir la frame de dégâts d'invincibilité. Par la suite, vous allez voir plus tard. Ah, c'est Monsieur Grandeur. Salut Kaoru. Bonjour, bonjour à tous ceux qui arrivent. Vous êtes vraiment nombreux pour une run incroyable. Donc là, il a pris la frame de dégâts. J'espère que vous l'avez vu. Pour passer un petit peu plus vite. Donc là, on va se diriger vers le boss. Donc, le boss, c'est un soldat poisson. C'est une espèce d'hippocampe. Donc, ce n'est pas très difficile non plus. Et on doit le toucher cinq fois. On doit le toucher cinq fois. Là, il a fail. Donc, il va perdre un peu de temps. À part s'il peut enchaîner les trois très vite. Mais ça va. Il s'est bien rattrapé. Il s'est bien rattrapé. Il a fail l'emprisonnement. Et c'est le boss qui est liquidé. On récupère le petit item. Et on va se diriger dans le dernier niveau. qui est ni l'autre que le château d'Ursula. Ursula la méchante. Vous connaissez tous Ursula. Si vous regardez le film. Donc, voilà. Donc, le boss. Donc, c'est le dernier niveau du jeu. Puis, c'est censé être dur. Mais, c'est clairement pas le niveau le plus dur. Bah, le jeu est très facile de manière générale. Donc, voilà. Donc, la musique de ce level est vraiment super. La musique de ce level est vraiment super. C'est pas du tout en rapport. Comme si c'était le dernier monde. Mais, ça passe. Donc, là. On va prendre le coquillage avec nous. Non. Il le prend même pas. Ok. Il fait 100. Donc, là. On évite le poisson. Pas très difficile. Pas très difficile. Pour le monde. Donc, c'est vraiment un enchaînement de tableaux. Très rapide. Pas de soucis. Pas de difficultés. Comme je l'ai répété. Ça spoil la mort. Mais non. Pas du tout. Je n'ai pas dit comment tuer. Parce que. En même temps, ça va tellement vite. Je suis obligé d'enchaîner. Parce que sinon, j'aurais tout dit déjà depuis 3 minutes. Donc, on se calme. Donc, là. Il en est à 6 minutes. Donc, là. C'est la première fois qu'on affronte Ursula. Donc, on va lui mettre 5 hits. Donc, la principale difficulté. Ce serait d'éviter les piques que lance Ursula. On ne va pas lancer le mob sur les piques. Il faut gagner du temps. Donc, 3. Donc, il compte à chaque fois. 3. 4. Et 5. Ah non. C'est 6. My bad. C'était 6. Ok. Ok. Si, ça va. C'est vite. Ça allait bien vite. Donc, là. Pour vous rendre compte. Le record du monde est déjà passé. En fait. Quand je vous dis que le record du monde est vraiment très très difficile à battre. Puis, donc là. On va affronter Ursula. Pour la deuxième fois. Alors, le combat est censé être plus dur. Mais non. Mais non. Le combat est plus facile que le premier. Donc, pas très logique. C'est parti. Sous l'océan. On tue Ursula. Et un hit. Deux hits. Donc, en fait les hits ils progressent à chaque fois d'un boss à l'autre. Pas très difficile. Donc là. C'est censé être plus dur. Mais pas du tout en fait. C'est un petit peu plus facile. Il y a juste plus de hits. Je dois juste éviter les petits trucs qui viennent. Mais pas très très difficile. J'ai envie de dire. C'est pas le truc le plus dur du monde. Hop. Ah. Il les enchaîne un peu. Il a fail. Time. 7'32. Donc c'est officiellement la run la plus courte de ce marathon. Bravo à lui. Donc. C'est pas un excellent temps. Il est à une vingtaine de secondes de son pib. Il a fait une de petites erreurs. Mais ça en plus c'était un bon run. Il a pas fait de gros fail. Donc c'est pas mal. Donc voilà. La run. Le setup a duré plus long que la run. Donc c'est génial. 7'33. Le boss est vraiment très 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 difficile. Vous avez pu voir ça. Donc voilà. Fini. Donc normalement le prochain setup. Ce sera quoi comme je vais vous dire. Ce sera. Où est-il. Agent Superdus sera. Chip and Hells. Rescue Rangers. Donc c'est sournais. Donc le setup va durer moins long. Donc. On attend que la dalle. Je vais lui recéder. La parole. Donc voilà. Donc moi vous me retrouverez cette nuit. Pourtant la princesse. Suite Bioshock. Donc je compte sur vous. Pour faire nuit blanche. Et faire plein de dons. Et puis bourrer jacquille la frite. Bien évidemment. Donc voilà. Donc on attend que la dalle. Allez mon petit que la dalle. Tu peux venir. Et oui. Tous les Kappa. Quelle run. C'était une retonne. D'une beauté. D'une fluidité. Ah voilà que la dalle. Ok. Donc voilà que la dalle. T'as vu c'est très bonjour. Re bonjour à tout le monde. Re bonjour. Donc je te laisse. Merci à vous tous. Merci à vous. Et bonne revue. C'est bon run en tout cas. Merci. Bye. C'est vous. Merci à vous. Merci à vous.